Je ne travaille plus, je ne me lave plus, je gis sur le matelas, je ne sens plus la faim. Comme enserrée dans une cage de verre, j'ai abandonné toute initiative, tout espoir de faire des rencontres. La vérité m'écrase, incontournable. Je suis seule, seule comme un chien. Je n'ai aucune possibilité de sortir de cette situation. J'ai épuisé toutes les options. Ne me reste qu'à décliner lentement dans cette solitude, jusqu'au grand âge, l'hospice. N'y tenant plus, un matin, j'essaye de me lever, tombant violemment sur les genoux, trouvant péniblement quelques forces pour marcher en me tenant au mur, afin d'aller chercher des tissus noirs dans mon dressing. Je veux m'encouvrir pour me protéger de la brillance surnaturelle du lieu et de ses formes insistantes. Mon regard tombe sur le flanc de mon corps nu, il est parsemé de plaies noires râtres. Je veux hurler, mais je n'ai pas de souffle, et je reviens en tremblant vers la table de chevet où mon portable éteint est posé. Je l'allume. Je n'ai pas la force de me rendre dans un cabinet médical, mais j'appelle SOS médecin et je répète à la secrétaire que mon corps s'est fendu, qu'il s'est coupé, percé. En fait, je voudrais savoir ce qui relie Marina, ce qui relie ce livre-là, au regard des précédents, qui était une approche, une analyse de la violence sous toutes ses formes, soit par l'intermédiaire de la drogue ou de la maladie, à quelque chose de plus, en tout cas, apparemment, de plus conventionnel. Une femme qui se retrouve seule. Qu'est-ce qui fait le passage entre des récits un peu plus trash et aujourd'hui quelque chose de... Ce qui fait qu'il y a quand même une continuité, même si ce livre-là est, je crois, plus ouvert au public, plus conventionnel, vous l'avez dit, en termes de narration, c'est tout simplement le fond dans lequel je puise, qui est mon expérience, mon ressenti, ma sensibilité par rapport au monde et au contexte social. Donc, c'est un personnage qui reste, comme dans mes livres qui étaient des récits autobiographiques et ensuite dans mon roman, c'est un personnage qui reste assez borderline. Alors, j'ai voulu l'ancrer dans un réel plus ouvert, plus commun au début, puisqu'au début, elle est très intégrée socialement, c'est l'épouse d'un notable de province, elle a une vie mondaine, elle a une vie officielle et peu à peu, c'est la dégringolade et elle bascule dans la folie. Mais on part d'un réel qui est le nôtre, qui est celui de tous les jours, où tout le monde peut se reconnaître, même si elle est un petit peu bourgeoise, socialement, c'est connoté, mais c'est quand même un réel commun. Et on retrouve peu à peu la folie qui était peut-être présente de façon plus brute dans mes textes précédents. Elle ne révèle ni puissance ni fragilité, c'est-à-dire la folie qui couvait commence à immerger tout le réel, puisqu'elle n'a plus tout un jeu de rôle et des personnages pour lui faire croire qu'elle vit une vie sociale normale. Là, il devient évident qu'elle est marginale. Et donc, c'est la découverte de sa propre marginalité qui, en fait, est une marginalité intérieure. C'est déjà ce que j'ai fait dans mon roman précédent, « Rose minuit », c'était à la première personne et au présent. C'est la forme qui m'est le plus naturelle. Peut-être parce que moi, quand j'écris, je suis très en symbiose avec mon personnage, notamment parce que mon personnage puise beaucoup de choses en moi. Et du coup, je suis presque comme si j'écrivais un journal. C'est-à-dire que je me mets dans les situations imaginaires du livre et je décris mon ressenti du moment. Donc, c'est peut-être pour ça que le jeu et le temps présent me sont le plus naturel. C'est un livre qui parle aussi d'aujourd'hui, la difficulté de créer du lien. Oui. En milieu urbain, enfin, dans une grande ville. Sur l'immédiateté et la fragilité des liens, en fait. Le lien immédiat est facile, mais il n'est pas durable. Est-ce que c'est un sujet, toi, qui t'habite beaucoup ? En tout cas, c'est un sujet qui est moderne. Donc, c'est un sujet qui fait partie de ma vie. Moi, je suis sur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas l'utiliser, mais j'ai Instagram, je suis sur des sites de rencontres. Enfin, tout ça, je le connais. Donc, je connais l'aisance avec laquelle on noue un dialogue qui, effectivement, ne débouche pas sur une véritable intimité et ne correspond pas. Et donc, on brasse beaucoup d'échanges. Tout en se sentant, finalement, assez seul. Parce que si on passe la soirée sur Facebook ou ce machin, concrètement, on n'a pas bougé de son lit devant la télé toute seule, sans entendre une voix humaine, mais avec beaucoup d'échanges. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, elle, elle va explorer ces possibilités qui vont se révéler des impasses. Parce que, notamment, les attentes sur ces réseaux, comme sur les sites de rencontres, les attentes ne correspondent pas forcément à sa véritable aspiration qui a des liens profonds, dans un premier temps, amicaux. Et elle tombe plutôt sur des consommateurs qui veulent baiser vite fait et puis la jeter comme un kleenex. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse parce que c'est une des données de notre solitude aujourd'hui dans les grandes villes. Et tu crois que le personnage portait cette solitude dès le départ ? Ou c'est précisément... C'est dit qu'à l'école, les enfants ne veulent pas la fréquenter. Ou est-ce que c'est précisément la fragilité du lien et la difficulté d'être avec l'autre aujourd'hui qui l'a rendue folle ? Je crois que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, dans le livre, il est dit que déjà à l'école, au lycée, etc., elle n'arrivait pas à se lier, ce qui suggère qu'elle avait déjà une étrangeté, mais elle était peut-être moins folle parce qu'il y a une progression dans le roman. Elle est moins folle au début qu'à la fin. Il y a une vraie progression. Donc, je pense qu'il y avait déjà au départ une étrangeté, une difficulté à se lier. Et qu'ensuite, ce qui lui arrive, ce divorce, c'est-à-dire l'éjection d'un milieu où elle semblait avoir trouvé sa place et où du jour au lendemain, elle ne signifie plus rien puisque même les notables de la ville ne la reçoivent plus. Donc, je pense que ça, ça précipite une marginalisation encore plus forte. Ça fait que les fois suivantes où elle rencontre des gens, elle dit des choses encore plus bizarres, elle est encore plus tendue et donc, elle est encore plus effrayante. Donc, je pense qu'il y a une gradation vraiment tout au long du roman, mais que c'est vrai que la grande ville où elle est noyée et où elle n'a aucun repère aggrave la bascule dans la folie. Est-ce que tu penses que tout le monde a une forme de folie en soi ? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être qu'un psy aurait un avis là-dessus. Moi, je n'ai pas l'impression. En tout cas, dans mon usage courant, je vois beaucoup de gens que j'appelle les normopathes. Mais peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas accès aux plus intimes des gens. Donc, je ne sais pas. Peut-être que dans leur vie intérieure, ils ont des pulsions folles, des idées folles et qu'ils ne m'en font pas part et que quand je les vois, ils me disent « Ah ben, ça, c'est un peu couvert. » Il va pleuvoir demain et que j'ai l'impression que c'est des normopathes. Donc, c'est peut-être un préjugé. Moi, j'ai le sentiment de croiser des gens certains qui sont bien ancrés dans un réel commun et d'autres qui sont un peu plus limite. J'ai le sentiment qu'il y a des différences. Mais bon, je ne suis pas experte. Il y a un univers visuel évident dans le texte. Oui. Je pense à deux scènes en particulier. La première dans la gare qui est très frappante où elle est toute seule sur le quai et tout d'un coup envahie. Oui, par les gens qui descendent du train. Voilà, absolument. Qui s'embrassent. Et une autre extraordinaire, je trouve, où en fait, elle se regarde dans le miroir. Elle attend quelqu'un qui ne viendra pas. Ou peut-être viendra-t-il. Enfin, en tout cas, elle est dans cette attente. Et elle voit son reflet. Et dans le reflet, elle porte à la bouche du personnage qu'elle voit dans la glace. Ah oui, au restaurant. Voilà. Est-ce que tu as conçu le... Est-ce que quand tu écris, tu es toujours proche d'une perspective cinématographique ? Je ne crois pas toujours. Mais pour ce livre, oui. Pour ce livre, c'était vraiment au départ des scènes de films dans ma tête. Cette référence à Blue Jasmine de Woody Allen avec ce personnage de Kate Blanchett qui est très, très électrique. J'avais des références et des images en tête pour les scènes et aussi la façon dont c'est écrit. C'est écrit par petites scénettes, par petits chapitres qui sont comme autant de vignettes et de scènes qui, effectivement, au départ, étaient très visuelles dans mon esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !